Musique Musique C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est une initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2020. C'est un initiative de la maire de Dakar qui a été créée en novembre 2017. Dans le Sénégal, en tant que le leader de l'opposition, nous pouvons vraiment permettre de s'assurer que le Sénégal ne nous pardonnerait pas parce que le PDS est le seul. L'EPS n'était pas intéressé par une coalition qui allait à l'élection locale parce que son objectif est d'abréger la souffrance de la population. Et ce qui a fait, c'est de prendre le président Macky Sall. Donc nous avons eu une coalition qui allait en 2024. La première conditionnalité, c'est que le PDS est posé. Deuxièmement, nous n'avons pas eu une coalition qui allait à l'élection de Macky Sall et Walomi. Le principe de loyauté jusqu'à l'élection de 2024. Quatrièmement, nous avons eu une coalition de 2024 pour surveiller le processus électoral. Mais chaque parti a le droit de présenter une candidature à l'élection présidentielle. Et si nous avons eu une coalition, nous savons que les autres soutiennent sans condition contre le candidat de Benno Bokyakar éventuellement. C'est une dernière conditionnalité qui nous posait. C'est que si nous allions dans l'investituerie, nous devons faire des investitures gagnantes. C'est que quand nous faisons de la participation, nous devons regarder un parti pour que vous avez un parti. Nous devons vous appeler pour que vous ayez un parti pour que vous ayez un parti. Mais nous devons avoir un principe d'inclusivité pour que vous ayez tous les partis de la République. Et nous devons voir les conseils municipaux. Vous avez des réunions municipales. les gens qui ont eu un parti pour vous donner des conseils à l'élection. Comme vous connaissez PEDES, historiquement, PEDES est venu en coordination. Abdel 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 Koalichon le a fait en 2000, il est le président de la République. Et puis, en 2008, il a renouvelé le mandat en 2007. Il avait eu un deuxième mandat. PEDES est venu en député de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de partis et de partis alliés parce qu'on a pensé qu'il est en train d'avoir ta représentativité et ta partie. C'est ainsi que le PSD fait la coalition avec les autres partis. Donc quand on a eu la coalition avec Ousmane Sonkor, Dakar et Pur, on a eu la même chose pour nous et qu'on a fait la même chose pour nous. Ils vont nous laisser parler de la façon dont on va parler après. Donc on a eu une déco, donc on a vu la coalition avec Ousmane Sonkor. Je veux aussi rassurer les Sénégalais. Parce qu'on va aller dans le principe que l'opposition va aller dans deux ou trois coalitions que l'opposition va aller avec de moindres chances de gagner, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. De toute façon, c'est utopique. L'opposition n'a jamais eu l'élection unie en un seul bloc. L'exemple le plus important, c'est l'exemple en 2014. L'exemple le plus important, c'est l'exemple. En 2014, le PDS était tout seul face à la coalition. L'opposition n'a jamais eu l'attitude du ministre. L'attitude du ministre n'a jamais eu l'attitude. Je pense que quand il y a une réalité, un service de ton département n'a jamais eu le droit pour décrédibiliser un service comme l'ANSD. Parce que quand il y a une institution de référence au Sénégal et en Afrique, nous avons de mauvais investissements. Il y a des entreprises étrangères qui favorisent. Il y a des entreprises indiennes ou chinoises. C'est la politique économique du Sénégal. Il y a des options de politique économique du président Macky Sall qui sont mauvaises et qui sont faites au détriment des couches les plus importantes du Sénégal. Ce sont les couches paysannes, ce sont les couches citadines qui sont laissées en rade dans les priorités d'investissement du président Macky Sall. C'est la cause fondamentale de cette avancée, de cette percée de la pauvreté. C'est le ministre des Affaires étrangères. Il ne peut pas y avoir autant de scandales dans un ministère et le ministre reste encore en place. Parce que le minimum de décence républicaine aurait été que son service est entranché dans des opérations de fraude au passeport. C'est un élément qui s'est déroulé. Mais je pense que cette dignité, je ne sais pas si le ministre Macky Sall s'est déroulé. Il a été déroulé. Le troisième élément qui est encore le plus fondamental, c'est que le président Macky Sall, les gens qui ont été déroulés, ils ont été assurés impunités. Le cas du Côte, combien de milliards? Le cas de La Poste, combien de milliards? Le cas du Prodac, 29 milliards. Le cas, les scandales se sont multipliés en 2012. Le président Macky Sall reconnaît qu'il est un champion en ça. Il est protégé des malfaîteries dans son corps. Je pense qu'il n'y a que les niais d'esprit qui pensent le contraire. Le président Macky Sall s'est terminé. Alors, ça signifie quoi? Que la coalition Benabouk-Yakar est terminée. Il est vrai que c'est une unité de façade. Mais il y a une foule, il y a une faille. Il y a un avenir politique. Ils seront candidats pour les élections locales. Parce qu'ils savent que le président Macky Sall n'a plus rien à te donner. Parce que de toutes les façons, si on est local, nous, on va obliger 2022 pour faire l'élection législative. C'est un des points que j'ai appris sur la plateforme de Yahui. Que le PDS avait inscrit sur la plateforme de Yahui. Que le premier enjeu d'élection législative, c'est qu'on a imposé le président Macky Sall en juillet 2022. Déjà, ce qui a été laissé à l'image du PDS, le Parti démocratique sénégal a lancé une opération de vente des cartes et de comptage de ses militants. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Assemblée Générale dans toutes les sections, dans toutes les fédérations à travers le Sénégal, le commissariat a remetté les cartes pour qu'ils aient démarré la vente des cartes. Et aussi dans cette dynamique. Donc le premier élément, c'est qu'ils se préparaient. Et ça, c'est une manière très intelligente. Nous savons que c'est le parti de mon quartier sénégalais innové. Parce que si on a pris des élections, tout le monde doit être touché aux structures. Nous avons dit non, il faut nous compter en allant aux élections. C'est cette première opération de vente des cartes que nous sommes en train de faire. Et c'est aussi des instants d'animation du parti. Parce que dans toutes les sections, nous sommes en train de réunir, nous sommes en train de faire des cartes, nous sommes en train de faire des campagnes pour les militants. Nous avons une campagne pour les cartes, mais nous avons une campagne pour nous voter les cartes dans les élections locales. Donc ça signifie que nous faisons d'une pierre, deux coups, animation politique, réorganisation et animation électorale. Mais Beno Bok, il y a des cartes, c'est ce que vous avez fait aussi. Et ils ne pensent pas qu'ils sont dans le boulot. Non, non, non. Mais Beno Bok, il y a des cartes, il y a des cartes. 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 C'est encore une petite unité de façade. Beno Bok, il y a des cartes, c'est un conglomérat de gens qui pensent à l'avenir. C'est ce que je peux. Je ne peux pas dire Beno Bok, il y a des cartes. Il y a des cartes avec des DG, avec des ministres, avec des premiers ministres, avec des présidents de l'Assemblée nationale avec des présidents de la République. Il y a des cartes. C'est moi qui ai fait un traité. Il ne peut pas penser à elle. Il a eu tous les postes dans les politiques. Je vais dans la tombe mais je vais vous... Je l'ai emporté avec moi dans la tombe et je ne l'ai pas pensé. Donc ça signifie que aujourd'hui, quelqu'un d'entre eux a pris le temps de faire des choses pour les gens. Si on a eu l'élection, tu présentes ta candidature si tu n'as pas eu le candidat que le président Macky Sall Tan. C'est ce que tu as récipicé, alternatif. Il faut reconnaître au pouvoir qu'il a fait un émissaire, un canal. En 2005, le président Aboulaye Wad avait fait des bassins de rétention. Il a été branché sur les motopompes du tour du bassin. Le premier projet a fait un canal, tous les bassins. Comme le monde a dit qu'il a été le nord et le sud, il est allé en place. Il en a même temps. Donc on n'a plus un problème de bassins qui sont remplis. Même si nous avons des défaillances d'honneur sur l'entretien pour qu'on soit fonctionnel comme nous devons dire. Alors, quand le Président Macky Sall, quand le projet, quand le pouvoir central a fait un investissement de près de 37 milliards, Depuis 2015, nous avons pris une politique d'un réseau de drainage secondaire. Parce que en 2014, quand j'étais maire, j'avais 392 familles. J'ai fait 6 familles dans toutes les écoles. Je n'ai pas besoin d'un réseau de drainage. J'ai fait ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin d'un réseau de drainage. A partir de 2015, j'ai fait des réseaux secondaires pour les jeunes. Il y a des partenariats avec des ONG, des projets qui sont ici, ou des fonds qui sont en place. Nous sommes à près de 3200 mètres linéaires de réseaux secondaires de canalisation des eaux de pluie. Vous savez, c'est la mairie de Tchareko. C'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait. Il y a eu un épicentre d'inondation. En 2014, 312 familles ont été en train de se faire. C'est ce que je vous ai amené à faire. Nous avons fait plusieurs familles dans plusieurs communes. Depuis 2015, chaque année, nous avons organisé des cours municipaux, des cours de vacances municipaux et des cours de renforcement municipaux. Rennes, nous avons 4000 élèves comme les années passées et ces efforts, nous sommes à la 6ème édition, parce que depuis 2015 nous avons été élèves. Ce sont des résultats extraordinaires. En 2014, nous étions en termes de résultats scolaires, 15ème sur 16 en termes de résultats scolaires au niveau du département de Piquin. Nous étions en termes de résultats scolaires et nous étions en termes de résultats scolaires. Je vous remercie à Dakar Actu. Je vous remercie à Dakar Actu et je vous remercie à Dakar Actu. Depuis l'heure, j'ai suivi dans les réseaux sociaux. Donc, vous avez fait vraiment des bons, très très en avant. Et aujourd'hui, vous êtes en tant que Dakar Actu et Senoweb qui était le leader. Mais c'est un travail acharné que Dakar Actu a fait. Donc, nous vous remercions beaucoup de féliciter toutes les rédactions. Mais aussi, je vous remercie, vous allez aller dans des thématiques de développement. Vous allez venir les cours de vacances et les couvrir. Comme les opérations de reboisement, ils méritent de les couvrir.